En fait, ce qui m'anime et ce qui m'obsède, c'est de savoir comment il va y avoir un après-Macron qui ne soit pas un après-Macron effrayant comme on le voit dans d'autres pays à l'échelle européenne, mais même au-delà, c'est-à-dire une extrême droite qui est sûre de son fait et qui pense qu'elle peut dégager une majorité et donc créer la guerre civile dans notre pays. Ou est-ce que l'après-Macron, c'est la possibilité d'entrevoir enfin du progrès humain, de la transition écologique, une capacité à renouer avec l'amélioration des conditions de vie du grand nombre et ce qui passe par le partage des richesses. Autain 2027, vous vous dites pas ? Et pour y arriver, mais je ne veux pas esquiver votre question, devant la gravité de la situation et devant les enjeux qui sont les nôtres, ce que j'estime relevé de ma tâche et qui est notre tâche, c'est de consolider la NUPES et pour ce faire, de faire grandir la France insoumise qui est fer de lance dans cette NUPES. Vous avez compris votre réponse, elle se prépare pour 2027 ou pas ? Moi très bien Léa, très très bien. Sauf qu'il y a des réunions pour préparer l'alternative et 2027 et vous n'êtes pas invité, c'est ce que j'ai dit. Ah bon ? On ne lit pas la même presse. Dans le journal du dimanche, on dit que vous avez demandé à Manuel Bompard d'être associé à ces réflexions-là dans le parti et que vous n'y êtes pas. Ah mais ce n'est pas 2027, alors on ne parle pas du tout de la même chose. En fait, là ce dont vous parlez, je vois, c'est le sujet sur la réorganisation du mouvement. Vous le savez peut-être, mais j'ai pris ma part dans ce débat-là au moment des universités d'été de la France insoumise. Et vous avez été assez critique d'ailleurs. Et j'ai dit qu'il fallait franchir un cap. J'ai dit qu'il fallait franchir un cap et j'observe que depuis maintenant deux mois, il y a un travail qui est mené. Je ne suis pas associée à ce travail, il est fait avec les équipes qui sont en place. Vous le regrettez de ne pas être associée ? C'est le choix qui a été fait par le mouvement avec les instances qui existent. Voilà, et j'ai l'impression que ce que j'entends, j'ai eu une discussion avec Manuel Bompard depuis le papier du JDD, voyez, assez longue et intéressante. Ce que je veux et ce que j'observe, c'est qu'il y a des pas qui vont être franchis pour essayer de faire vivre davantage le pluralisme. – Clémentine Zédin, je vous avais connu avec moins de langue de bois. Et là, je vous pose simplement la question, est-ce que ça vous titille ? Est-ce que vous vous y préparez ? Et vous me faites une réponse que tous les politiques font avant de se présenter. C'est non, j'y pense. – Mais, Léa, juste comprenez la temporalité des choses. C'est-à-dire que si on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire si on met le qui avant le quoi, – D'accord, il y a toujours le programme, il y a la vie, etc. – Vous rendez compte où on va ? – Mais vous, je vous demande sur votre envie personnelle, il faut aussi avoir une pulsation. – Sur votre désir, Frédéric Lenoir parle de désir, est-ce qu'il y a une désir ? – Oui, mais les psychiatres disent en général que pour vouloir être président de la République, il faut être un peu givré, il faut être un peu fou. Elle n'a peut-être pas le degré de folie qu'il faut alors si elle ne répond pas. – Ce n'est pas si ils sont tous été fous, mais j'entends qu'il y a une part… Oui, il y a une part, de toute façon, il y a quelque chose de l'ordre de la démesure. – Et vous l'avez ? – C'est drôle de ne pas vouloir répondre à ce point quand même. – Peut-être parce qu'aussi je suis une femme, parce qu'il y a le côté, les hommes vous disent très tranquillement, j'y pense en me rasant. – Et pourquoi vous dites ça ? Il y a des femmes aussi qui assument leur désir, leur ambition, leur envie ? – Moi, j'assume d'avoir de l'ambition et je peux vous répondre très franchement qu'en 2027, évidemment que je serai partie prenante pour gagner, et peut-être avant si on a une dissolution. La question que vous posez, c'est ma place dans le dispositif. Et je ne veux pas répondre à cette question, parce que je pense qu'elle ne se pose pas maintenant, et que ce n'est pas la temporalité. – Mais c'est ça le problème, parce que votre fragilité dont vous parlez justement, pardon, j'ai essayé de trouver le biais… – De la nuisance ? Non, 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 oui, c'est que vous êtes tellement en permanence, systématiquement, oserais-je dire, sur tout ce que fait le gouvernement est mal, tout ce que décide le gouvernement, ça ne va pas, tout ce que ne décide pas le gouvernement, c'est nul. C'est-à-dire que, grosso modo, les décisions qui sont prises, on s'assoit dessus, on a l'impression qu'il y a une vraie contradiction permanente, permanente, et qui ne vous facilite pas les choses à vous, parce que, de systématiquement dire que tout ce qui est est mal, tout ce qui n'est pas est mal, est-ce que plutôt, on ne serait pas un peu maintenant, alors c'est peut-être un peu bisounours de dire ça, mais plutôt que de dire, c'est toujours de la merde, le gouvernement fait mal, Macron, c'est pas bien, il ne faut pas, est-ce qu'il ne serait pas tant ? Et notamment, je pense à l'invénéron, non, parce que c'est probablement la chose la plus grave qui nous guette, enfin, ça ne nous guette pas, on est dedans. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus utile peut-être de dire, ok, il faut y aller tous ensemble, plutôt que de dire, tout ce qui est fait ou pas fait, c'est de la merde, parce que c'est ce qu'on entend, pardon, de la NUPES et de la France Insoumise particulièrement. Non, mais moi, je n'ai pas de problème à dire. Oh, je vais vous lire. Non, mais si le gouvernement nous fait une proposition qui peut nous confier, je vais vous prendre un exemple concret. Faites-en, vous. Non, je vais vous prendre un exemple concret. Si le gouvernement ou la minorité présidentielle à l'Assemblée nationale… Non, non, ils ont majorité, président. Non, mais ce n'est pas une majorité. Si, ils ont la majorité relative. Relative, oui. On est d'accord. Pardon, on va parler de minorité. Ils ne sont pas majoritaires, sinon d'ailleurs, il ne ferait pas de plus. Il y a une majorité relative, c'est le groupe le plus important. C'est le groupe. Je veux juste vous dire, avant que vous disiez ça, trois phrases avant que vous disiez ça. Mais je vais vous donner un exemple positif, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous donne un exemple positif. C'est trop tard pour moi. Mais non, ce n'est pas trop tard. Non, ben, vas-y. Mais non, s'il y a la possibilité d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, on ne va pas dire, non, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas bien fait. On va le voter, il n'y a pas de problème. D'accord. Du gouvernement, sa proposition pour booster les renouvelables, les énergies renouvelables et multiplier, mettre le paquet et beaucoup d'argent sur le renouvelable, les éoliens. Est-ce que vous allez le voter ou pas ? Vous savez ce qu'il y a dedans ? Est-ce que vous allez le voter ou pas ? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ? Je sais qu'il y a de quoi développer un parc éolien en mer. Est-ce que vous voterez ces mesures qui vont pour aller beaucoup plus vite sur les renouvelables où on est très en retard ? Je veux voir l'ensemble du paquet. Nous prendrons nos responsabilités. Ce ne sera pas voté. Mais ne laissez pas croire que le gouvernement a pris la mesure de l'enjeu qui est devant nous. Mais à force de voter contre, il ne va rien se passer en vrai, pardonnez-moi. De toute façon, le gouvernement continue à mener sa politique. Ce n'est pas nous qui pourrons. Mais vous savez que le gouvernement a besoin des voix de gauche sur ce projet-là, qui est un projet capital. On est très en retard par rapport à tous les autres pays sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'elle peut compter sur vos voix ? Je vous assure que si le gouvernement a besoin des voix de gauche, il saura les trouver.